Nous pourrions croire que les chrétiens sont des passionnés de la mort, puisque les assemblées les plus nombreuses sont souvent le jour du 2 novembre, quelquefois le premier mais avec une petite confusion, et puis les rameaux parce que comme ça on va mettre des rameaux sur les tombes. Mais aujourd'hui, permettez-moi de dire des choses un peu plus clairement que je ne peux le faire le jour d'un enterrement. Notre monde est en train d'être secoué par des idées vraiment bizarres, qui sous le nom de jolies morts ou belles morts, est en train de déguiser les crimes. Cela n'est pas encore légal en France, même si la tolérance a été généralisée dans beaucoup de tribunaux qui sont maintenant devenus vraiment des maisons de tolérance. En Belgique, par exemple, ou en Suisse, ces meurtres ou ces suicides assistés ont été autorisés et aujourd'hui prennent une ampleur phénoménale, qui dépasse même ce que les plus ardents défenseurs de ces lois ont pu imaginer. Et aujourd'hui, on vient donner des conseils sur comment bien mourir après l'été pour éviter de devoir supporter la chute des feuilles mortes. Et il est normal que nous soyons estomaqués. D'où vient ce problème ? Je pense que malheureusement, comme chrétiens, nous avons notre part de responsabilité. puisque nous avons abandonné la mort et aujourd'hui, l'écrasante majorité de nos morts meurent seuls dans un bel hôpital aux murs blanchis, impersonnels et abandonnés. Bien à l'écart, pas trop loin du périphérique pour qu'on puisse y aller tranquillement, mais pas trop proche du centre-ville quand même. Il ne faudrait pas qu'on laisse ensemble les vivants et puis ceux qui sont presque morts. Vous imaginez pour quelqu'un qui débarque dans un hôpital de se dire « je suis presque mort ». Oui, ça donne envie de se suicider, un truc comme ça. La plupart meurent seuls, laissés sur un brancard au milieu d'un couloir des urgences, parce que les médecins savent bien qu'il n'y a plus rien à faire et que dans la maison de retraite de toute façon, il n'y a plus rien à faire non plus, donc ils les envoient à l'hôpital. Alors que la mort est le moment le plus important de notre vie. Qu'est-ce qui fait que nous avons réussi notre vie ? Eh bien c'est qu'on rentre dans l'éternité et finalement qu'on a bien réussi notre mort. Imaginez une maman qui dirait « ça me fait trop peur de devoir accoucher parce que ça va être difficile, donc je préfère fermer les yeux et ne pas être témoin de ce qui se passe ». Oui, c'est un moment qui est difficile, mais qui est tellement important pour la suite des événements. Et tous ceux qui ont vécu de près ou de loin un accouchement savent bien que ce moment délicat, eh bien conditionne, comme tout le reste de la grossesse, mais ce moment-là particulièrement, le reste de la vie. Aujourd'hui, comme chrétiens, nous essayons de vivre plus ou moins avec en tête l'idée de la résurrection. Par contre, la mort ? Non. J'en veux pour preuve le nombre de fois où vous m'avez appelé pour porter le sacrement des malades à quelqu'un qui était justement en train d'affronter ce moment difficile. Le sacrement des malades n'est pas fait pour expédier plus vite la personne vers le Père, en latin ad patres. Non, ce sacrement des malades est un sacrement qui est là pour donner la force. La force, justement, de vivre et de vivre éternellement. Aujourd'hui, nous prions pour nos morts. Nous ne savons pas exactement ce qu'a été leur vie, ce qu'a été leur conscience, ce qu'a été leur état de grâce ou pas au moment où ils sont morts. Mais nous savons que s'ils sont déjà au paradis, eh bien, on les a fêtés hier, le jour de la Toussaint, et qu'ils sont en train de prier pour nous. Nous savons aussi que, malheureusement, s'ils sont en enfer, eh bien, il n'y a plus grand chose à faire pour eux et que ce choix qu'ils ont fait est un choix définitif, puisque dans l'éternité, tout devient définitif. La seule chose pour laquelle nous avons encore un petit peu d'influence, c'est s'ils sont au purgatoire. Il arrive encore quelquefois, pas très souvent, de dire des messes pour les âmes du purgatoire, puisque ce sont elles que nous pouvons aider à rentrer dans le paradis. Aujourd'hui, puisque nous sommes tellement attentifs à aider ces âmes à traverser cette salle d'attente du paradis, n'oublions pas que le moyen le plus efficace, ce n'est pas après la mort. Là, c'est trop tard. Le moyen le plus efficace d'aider quelqu'un à accueillir le paradis et même à éviter l'enfer, c'est avant la mort. Le sacrement des malades, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un sacrement qui efface les péchés aussi, comme la confession. Si la personne n'est pas capable de se confesser, le sacrement des malades efface les péchés. Et donc, en appelant le prêtre, même si vous risquez d'avoir une personne ou deux autour de vous qui fronce les sourcils en disant « Hum, vous pouvez peut-être sauver une personne de la mort éternelle ». Donc, n'ayez pas peur de ce respect humain de ces voisins qui froncent les sourcils et osez appeler un prêtre pour le sacrement des malades. Vous aurez peut-être quelques minutes de discussion un peu douloureuse avec les voisins, mais vous aurez une éternité bienheureuse avec cette personne. Alors que Dieu nous aide aujourd'hui à vivre vraiment comme chrétien, c'est-à-dire aussi à mourir en chrétien. Non pas comme des chiens qu'on abandonne dans un coin en se disant « Il n'est plus bon à rien », mais au contraire, comme des personnes qui sont en train de passer vers la vie éternelle. Amen.